Musique Hey ! Salut les amis ! Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Pirouette ! Comment ça va aujourd'hui ? Elle a l'air en pleine forme, donc je ne la présente plus. C'est une star dans nos campings, tous les enfants rêvent de la voir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le tuto boule de neige. Et maintenant, avec notre amie, notre bien-aimé Pirouette, on va vous expliquer comment faire. C'est parti ! Et maintenant les amis, on va vous montrer tous les éléments qu'il faut pour réaliser cette magnifique boule de Noël. Pirouette, qu'est-ce qu'il nous faut d'abord ? Un bocal, que vous pouvez trouver partout chez vous. Ensuite, un pistolet à colle. Donc ça, soit on en achète un, il y en a partout, vous pouvez en trouver, il le faut. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut Pirouette ? Une petite figurine, de votre choix. Vous prenez celle qui vous fait plaisir, celle qui fait plaisir à vos enfants. On continue. Des paillettes, c'est extraordinaire. Donc voilà, de jolies paillettes, comme ceci, comme ceci. Vous pouvez en prendre de différentes sortes. Pirouette, on enchaîne sur quoi ? Ah, très important. De l'eau. Donc ça peut être de l'eau normale, du robinet, ou même de l'eau distillée, selon votre choix. On continue avec le dernier élément, Pirouette. Ta-da ! De la glycérine. Ça va servir à ce que les paillettes, voilà, flottent dans la bulle, retombent tout doucement. C'est ce qui va donner l'effet Noël. L'eau fait paillette. Mettez des paillettes dans votre vie, les amis. Alors les amis, chers pirouettes, nous allons passer à la première étape exactement. Il vous faut pour ça le bocal, le pistolet à colle et la petite figurine. Et maintenant, les amis, nous allons passer à la deuxième étape. Tu es toujours prête ? Extraordinaire. Il nous faut pour cette étape toujours le bocal et les paillettes. Deux types de paillettes, c'est toujours mieux, ça rend plus joli. Pirouette, est-ce que tu es d'accord pour mettre des paillettes dans ma vie ? Ah, extraordinaire. Alors c'est à toi de jouer. Et là, nous arrivons bientôt à la fin car c'est la troisième étape exactement. C'est le moment où on remplit notre bocal avec l'eau. Alors pour cette étape très importante, il faut remplir presque jusqu'à ras-bord. Et maintenant, nous arrivons à l'étape numéro 4. Le nombre de doigts de notre amie pirouette d'ailleurs, c'est ça ? Hey, extraordinaire. Cette étape-là, elle est importante. C'est le moment où on met la glycérine dans le bocal. Donc là, il faut en mettre un petit peu, voilà, pour que ça arrive jusqu'à ras-bord. Et ma très chère pirouette, les amis, nous arrivons à la cinquième et dernière étape. Est-ce que ça s'est bien passé ? Hey ! C'est le moment où on plonge la petite figurine dans notre bocal. Et voilà les amis, c'est l'heure de se quitter. On arrive sur la fin de ce tuto. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si les ateliers de pirouette vous ont plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous mettre un pouce en l'air, voilà. Ça nous permettra d'en refaire d'autres, plusieurs tutos. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne journée. On vous souhaite un bon atelier. Profitez-en en famille. Et joyeux Noël !